Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de Factorio, toujours avec le grand, le beau, l'unique, Slan. Coucou, ça va ? Ça va, ça va, écoute, alors... J'ai un truc à te dire, et après j'ai une anecdote à raconter. Le premier truc à te dire, c'est qu'on m'a dit que j'étais peut-être un tout petit peu trop méchant avec toi, et vice-versa. Donc, on va faire un épisode mignon, si ça te plaît, mon petit chou. Oh, ça va être dur. À mon petit frérot, on va faire un petit épisode mignon pour faire plaisir aux gens. On va faire court, genre 20-25 minutes, parce que sinon ça devient insupportable. C'est ça. On va faire un petit épisode mignon, tous les deux, on va bien s'entraider, on va s'en décaler, nous, et tout ça. Ça va les rassurer. Ah oui. Et la deuxième chose, c'est l'anecdote. Entre chaque session, on s'entraîne ensemble, et lors de l'entraînement, évidemment, un cad, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses armes, sa mitraillette, il va dégommer des verres, il court à travers les bases, et puis en général, il finit clamsé, et il se fait même pas chier à aller rechercher son corps. Et après avoir fait ça, lors de la dernière session, pendant que moi je travaillais dur, d'un seul coup je lui dis, je crois que j'ai plus la sève, et qu'on va être obligé d'utiliser l'auto-sève. Et il dit « Ah non ! » C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fini par retrouver ma sève, heureusement, parce que sinon il était à poil le pauvre AKAT. C'est ça, c'est vrai en plus. Mais ça c'est parce que t'es un méchant, tu es un méchant. Ouais, mais j'avais renommé KF-41, mais avec un espace, alors ça s'était mis avant le premier, voilà. Je ne la retrouvais plus pour ça. Ah là 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 là. Les déboires de AKAT. Alors, t'as du boulot, il paraît ? Bah oui, il paraît que tu m'en as donné, donc je suis déjà en train de le faire. Ah oui, vite, tout de suite, tout de suite, vite. Coffre jaune, il a été retiré, c'est bon. J'ai retiré le coffre jaune, c'est bon. Tu peux tout casser. Alors la bonne nouvelle, vous allez voir, c'est que je vais tout casser dans la base. Regardez AKAT, je casse juste tout. Est-ce que ça... Est-ce que... Franchement... Alors tout ce que l'on ne produit pas déjà, n'est plus produit. Très bien. Ça va avoir un impact sur pas mal de choses. On n'a plus de robot-port, on n'a plus de... On n'a plus de... On va plus avoir de... Certains trucs, quoi. Ah. Ça va être compliqué. Mais bon, ça va le faire. On va s'en sortir. We can... We can le faire. We can do it. C'est ça. Yes, we can. Ok. Hop. Je vais devoir reconstruire des camions. Moi, je n'ai plus de camions sur moi. Euh... Camions. Camions. Hop. Merci. Le AK, il vient de construire 50 camions. Je vais la faire, là, l'usine, en fait. De... Hop. Je vais la faire ici. Parce qu'on sera mieux. Moi, je dégomme vraiment toute la base. Alors attends-toi. Des grosses, grosses coupures de courant dès le début de la nuit. Est-ce qu'on en a... Est-ce qu'on s'attendait à autre chose, en fait ? C'est ça, la question. Voilà. Ça va piquer. Et ça va piquer très fort. Alors déjà, là, je vais pouvoir récupérer les pierres. Slann est des coupures de courant. J'ai jamais entendu parler de ça, quoi. C'est pas, moi. Franchement, j'ai jamais su que Slann faisait des coupures de courant. Si quelqu'un l'a vu une fois dans un épisode, dénoncez-le. Ça serait surprenant, hein. Ça serait surprenant, c'est pas mon genre. Ah non. Shift-L pour lui. Merci. Donc déjà, la mine de cuivre, au lieu de courir partout, elle va venir se réfugier ici. Il va venir se réfugier. Hop là. Alors, 3, ça suffisait amplement. Donc, on va en mettre 3. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas. Ah ouais, non, mais il n'y a plus rien qui marche, là, j'imagine. Mais bon. Le Haka sait ce qu'il fait. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est ce que tu fais, toi, pour devoir. Oui, oui, oui. Voilà. Je déplace une usine. Voilà. Ouch. Bah oui, parce que maintenant, avec les camions, c'est facile. Bah, ouais. Écoute. Si tu ne fais pas trop éparpiller, si tu ne mets pas les camions à 20 km de... De tes usines, oui. Hop, on va mettre un dépôt rouge. Ok. On met... Ça, comme ça. Ça, comme ça. Alors, j'ai plein de blue prints, je vous rassure, hein, maître. Oh, le, 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 le... Alors, oui, effectivement, là, ça ne dit que il n'y a plus d'arrivée de charbon. Oh, là, là, ça part dans tous les sens, les robots. Ils vont encore partir avec ces... Ça ne va jamais, jamais tenir, c'est sûr. Ok. Hop. Alors. Ok. Nickel. Alors. Ah oui, il faut mettre des camions là-dedans. Non, c'est quoi, ça ? Bah, la mine, elle est finie. Ils m'ont enlevé ma mine. Eh, on va mettre ta mine. Après, tes corvées de minage. Ok. Bah, tu peux faire des mines MK2 et aller améliorer toutes les mines en MK2. Notamment, où tu voudras, quoi. J'ai que ça qu'à faire. Ok. Ça va super vite, ceci dit. J'ai testé. Elles se font bien et ça va vite. Ok. Donc, ça, ça appelle les ressources. Ça, ça va les déployer. C'est bon. Ah, tu m'as dit aussi de faire un appel de plastique, c'est ça ? Non. Tu fais un apport de plastique et un appel de gaz. Apport de plastique et un appel de gaz. Et les huiles. Donc, on va faire des camions qui appellent du gaz, oui. Ils sont besoin de gaz et ils vont appeler du gaz. Alors, où est-ce que tu veux que je les mette ? Dis-moi, où est-ce que tu comptes mettre la raffinerie, en fait ? Les raffineries, elles vont ici, là où je suis, là. C'est là que je dois faire l'appel, c'est ça ? Non. Tu dois faire l'appel pour que ça approvisionne l'ancien système. Sur ta droite. Sur ta droite, tu relis à n'importe quel tuyau de gaz qui est dans le coin. Ok. Pas de souci. Et tu rajoutes un dépôt supplémentaire, je pense. Un petit stockage, un petit quelque chose. Ouais, j'ai rien sur moi. C'est pas grave. Tu peux appeler, ça va se faire. Ils sont déjà fabriqués, les gros. Les gros dépôts. Les gros, les moyens, les petits, tu as tout ce qu'il faut. Ok. Alors, il arrivera. Alors, j'en veux un et tu m'en appelles un, s'il te plaît. Merci. Bon. Donc là, tu m'as dit du gaz. Alors, le gaz, c'est ça. Voilà. Et on va mettre des camions. 20 camions au moins pour le gaz. 45, est-ce que c'est bon ? C'est trop. Ah. 20, tu m'as dit alors. Bon, pas grave. Ouais, ouais, c'est bien. 25. Parce que je ne veux pas faire comme tu me dis. Alors, excusez-moi, j'ai dit une erreur. C'est pas limité à 100. Vous pouvez mettre 300 camions si vous avez envie. Ah bon ? C'est cool. Ouais, 300 camions. Et un truc de plastique, tu m'as dit. Un apport de plastique. C'est-à-dire qu'en fait, tu coupes le rail de plastique qui partait vers l'ouest, vers la gauche. C'est fait. Et tu le fais remonter jusqu'à la route. Et puis, bah voilà. Bah, il passe juste à côté, donc je pense qu'on va le mettre là. Voilà. Alors, de gaz pétrolifère, tu m'as dit. Ouais. Voilà. Le gaz de pétrole, ils appellent ça. C'est fait. Ah, c'est marrant, c'est coincé, là. On va faire un temps. Ah non, merde, ça c'est du fer. Je croyais que c'était du... Oups. Le Haka a confondu les plaques de fer avec les plaques de plastique, parvoi-lui. Tout va bien. Il faut pas s'inquiéter. Ils savent ce qu'ils font. Certains d'entre eux. C'est ça. Certains d'entre eux savent. Ok. Un chargeur ici, accessoirement. Là. Et le plastique par-delà. Hop, ça on peut couper. Pourquoi je viens là alors que c'est justement là que je veux poser mon truc, Ken Nigo ? Ça va. Ah non, mais il y a des couillons, je vous jure. Oups. Donc là, ça fait bien six, ça, que l'arche. Cinq, quatre, trois, deux, un. Bah non, ça fait sept du coup. Parce que j'ai pris trop, trop là. Voilà, le plastique est en camion. Enfin, quand on en aura, parce que... Bah, quand il y aura du gaz, il y aura du plastique. C'est ça. Donc, des cartes techno. Il y a du gaz, il va falloir que tu fasses une dernière tâche qui se trouve à l'opposé d'ici. Mais tout au bout du monde. Mais tu peux... Ouais, il va falloir y aller. Ah. Tout au bout du monde. C'est qu'en fait, petit détail, on va dire. C'est pas un problème, c'est un détail. Et finalement, c'est une conséquence assez rigolote. Les camions de citernes ont la même capacité que les camions de solide. Ouais. Sauf que le gaz, l'eau et les trucs, c'est par 10 milliards que ça se consomme. Ouais. Le gaz, le pétrole, tout ça, à chaque fois, c'est 100 ou 200. Ce qui fait qu'en fait, pour apporter le gaz, le pétrole de la zone que tu as préparée... Ouais. Et bien, chaque réserve de pétrole que tu as fait, t'en as fait qu'un pour l'instant, un dépôt de pétrole, ne peut appeler que 25 camions. Pourquoi ? Parce que quand il y a 25 camions en route, le dépôt estime qu'il va être vide. Donc, il n'y a pas un 26e camion qui se met en route. Ouais. Or, pour transporter tout à une vitesse assez suffisante, il va nous falloir à peu près 200 camions. D'accord. Et donc, il faut faire au moins 8 dépôts là-bas. Ouais. Et tu veux que je les fasse comment ? Parce que... En rang, en rang. Tu les mets sur une route, t'en as fait un, et bien, t'en fais 9 autres à côté, par exemple. Ouais, ok. Donc, il faut tout ce qui soit alimenté en gaz aussi. Enfin, en pétrole. Ouais, on parle de la zone que t'as dégagée à côté de l'uranium et de l'eau minérale. Ouais, voilà. Tu vois, la route, elle continue. Grosso modo, t'as juste à couper ton coude, à mettre un petit tube de roi qui va remonter le long de la route, et puis poser encore 9 dépôts comme ça. Donc, il te faut un peu de tuyaux. Le coude, tu l'as déjà. Il te faut quelques tuyaux et quelques dépôts, et c'est tout. Mais, c'est à l'autre bout du monde, bien sûr, parce que, ben voilà. Parce que cela ne, quoi. Non, parce que c'est la première fois qu'on transporte des liquides ou des gaz sur des grandes distances, en fait. Alors, j'ai mis 2,4 cas de plastique, c'est un peu ce qui traînait sur les tapis autour de nous, dans le dépôt de plastique. Comme ça, on a un petit apport. D'accord. Les camions pourront rapporter un peu de plastique, si jamais on en a besoin. Ça marche. T'as coupé ici l'électricité. C'est possible de couper partout. Ouais. Je me suis dit que t'allais finir par t'en rendre compte. Voilà, je vais la rétablir. Parce que, voilà. Parce que slam, quoi. Vous avez remarqué qu'on se dit que des gentillesses. il n'a pas gueulé pour l'électricité. Il est vraiment trop... C'est ça. On essaye. On essaye. On essaye. Bon, où est-ce qu'il a coupé l'électricité, ce con... Euh, ce slan d'amour. Ici. C'est ça, nichant d'amour. C'est ça. Ah, je suis bloqué par un tuyau. Non de Dieu. Je ne peux pas passer ce tuyau. Mon Dieu, je suis bloqué. On t'envoie une équipe de secours. Spider-tron, suréquipé. C'est ça. Ah, voilà. C'est bon. Le courant est rétabli. Ah, t'es merveilleux et efficace. Ouais, je sais, je sais. Il m'a juste fallu deux heures et demie pour trouver l'endroit. Il a posé un poteau. C'est quoi, tous ces robots ? On est en train de démonter des trucs. Ah. Ouais, OK. Ça, ça se voit. T'as appelé des choses, là-haut, ou quoi ? Non, c'est le... Non, non. C'est le coffre de bazar. C'est le coffre de bazar. Non, non, je l'ai retiré. Ah, oui, c'est juste la gestion du coffre de bazar. C'est le premier truc que j'ai retiré, le coffre jaune en haut. Si c'est celui-là dont tu parlais. Ah, voilà. OK. Donc, des fruits de dépôt, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Hop. Avec chacun des camions, je suppose. Pas du tout. Il n'y a pas de camion là-bas. Il n'y a pas de camion là-dedans ? OK. Non, il n'y a pas de camion dans les rouges. Ouais. OK. La mine avec... Au milieu de la route. OK, non, mais oui. C'est comme ça, pour l'instant. C'est en train de s'en aller. Regarde, celle-là et celle-là, c'est fini. Excellent. Tu sais, t'arrives, tu vois une mine sur la route. Oui. Bien sûr. Ça n'est pas gênant. Ça n'est pas gênant. Ça passe. Tout va bien. T'as la mine de pierre aussi. Bon alors. Regardez, j'ai mis par petites couleurs de lumière dans mes blueprints. Alors là, vous devez revenir dans la vue de A4 pour voir ça. Non, non, non. Restez sur ma vue. C'est mieux classé dans mon livre. Restez, restez. C'est la vraie vue, quoi. Donc, on va faire l'un des blueprints que j'ai préparé entre les deux sessions. Il y en a déjà trois que vous n'aviez pas vu de la session d'avant, mais ça, c'est un blueprint assez costaud quand même. Est-ce que c'est le blueprint de gaz ? Ouais, c'est le blueprint de gaz. Il est un petit peu violent. Très légèrement violent. Parce qu'on a vu qu'on avait un problème de gaz. Certainement que le conduit est bouché. Peut-être un peu de haricots pourra t'aider. Mince. Il y a 200 000 cuivres qui me dérangent. Ah, c'est un problème. Tu dis rien. Mais je ne sais pas trop quoi en faire. Alors, tu pourras bien te moucher avec ça, d'ailleurs. Ouais. Hop là. Je t'avais dit que j'avais des blagues pourries à faire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Je n'ai pas fait mon quota de blagues pourries sur les derniers épisodes. Alors, je dois me rattraper. Si, 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 si. Pas sûr. Alors, hop là. J'espère que ça va se vider vite. Ça dépend. Pas trop mal. Est-ce que je fais la même chose avec l'eau minérale ou pas ? Non. Mais oui, tu pourrais. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et je ne pense pas qu'on en ait besoin en si grande quantité. Mais dans le doute, moi, j'en mettrais plusieurs. Ok. Ok, ok. Disons que c'est probablement inutile. Mais ça serait aussi probablement super chiant de devoir y retourner dans deux épisodes. C'est ça. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis 8 de gaz. Enfin, de pétrole brut. Ouais, ouais, c'est ça. Oh, le total. Ouais, ça devrait suffire. Ok. Ok. Donc là, on n'a plus du jus de pétrole parce que je viens de couper le... Mais en même temps, on ne l'appelait pas pour l'instant. Ok. Ok. Euh... Alors... Ah, il y a une tourelle qui vient de se faire détruire. Où ça ? Ici. Pourquoi ? Alors... Ah, parce qu'il y a un super spawner qui a réapparu. Youpi ! Tu n'es pas venu pour rien. Bah, ça m'embête un peu. Euh... Je vais en mettre 4 de minéral, ça te va ? J'en ai qu'une des. C'est toi qui va devoir les appeler. Moi, je vais en mettre 4 de minéral. Ça ira très bien, je pense. Je ferais toi, si j'en avais 8 sur moi, j'en mettrais 8. Bah, écoute, j'en ai pas 8. Voilà, pour les 3 grains de fer que ça coûte. J'en ai pas 8 sur moi parce que tout est parti dans... Ce pétrole. Ouais, j'en ai vraiment besoin de 8 pour l'autre, de toute façon. Ah oui, mais j'ai plus de tourelle, j'ai plus rien, parce que j'étais parti en mode construction, moi. Bah oui, t'es en mode construction, maintenant. Bah oui, mais donc, il faut que je retourne à la base pour aller rechercher des munitions et des tourelles pour aller réparer ce qu'il y a. Tu sais pas, Spodder, il est vraiment gênant ? Bah, il va nous détruire continuellement des tourelles. Et les tourelles, elles sont pas reposées automatiquement et puis on n'en a rien à battre ? Bah non, parce que c'est un endroit où il n'y a pas de robot-part. Des paroliers. Donc, voilà. Mais après, je peux robot-portiser, hein, c'est pas un... Non, 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 il faut que tu passes à l'augmentation technologique pour que tu sois plus puissant et que ce soit plus facile, justement, de faire ça. Si tu robot-portises, on va perdre tous les robots. Or, justement, là, c'est pas le bon moment, on n'en fabrique plus. Ouais, c'est ça. Je savais que c'était une idée à la con de se mettre à faire de la construction. Mais non, mais non, et puis en plus, on compte sur toi, là. Il y a encore du boulot. Bah, toi, tu vas te tourner les bouses, comme d'habitude. Alors, gentil, il faut être gentil. Et donc, toi, tu vas être en mode... Continuer à travailler dur sur le blueprint de... Je comprends, je comprends. De pétrole, pour le moment. Je comprends. Parce qu'en fait, on n'avait pas un problème d'acide sulfurique, on avait un problème de gaz de pétrole. On avait un problème de tout, je crois. Non, 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 on est pas mal, en fait. Ok. J'ai tellement de trucs maintenant sur moi, je ne sais plus. Alors, ce blueprint, qui a l'air un petit peu... Ça ressemble bien à une rafinerie, ce blueprint, je le trouve excellent. Avec tous les tuyaux dans tous les sens. C'est exactement la même chose qu'habituellement. Il se contente de transformer le pétrole normal en pétrole lourd, pétrole léger et gaz de pétrole. Mais, vous trouverez ici 5 usines chimiques pour transformer le pétrole lourd en pétrole léger, avec de l'eau. Ok. Vous avez vu, j'ai mis des cartes ouvertes partout. Et vous trouverez ici 10 usines pour transformer le pétrole léger en gaz. Et là, on parle du pétrole léger et du pétrole lourd qui sont fournis par les raffineries ici. Et vous trouverez ici 5 usines supplémentaires pour convertir le nouveau pétrole lourd converti en pétrole léger en gaz. Donc, il y en a 5 qui convertissent dans 5 pour le pétrole lourd. Donc, il est converti d'un premier temps en pétrole léger puis après en gaz. Et le pétrole léger qui est produit est aussi produit en gaz. C'est-à-dire qu'en fait, la totalité de la production peut être convertie en temps réel en gaz. J'ai pas envie de réparation, quel con. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pas d'outil de réparation ? Non, j'ai pas le mur. Ah, j'ai oublié la moitié des trucs. C'est ça de penser que t'as qu'un truc qui te manque. Mais en fait, non. Parce que comme tu pars en mode construction, t'as plus rien sur toi. Tu es tout nu. Il faudrait que tu fasses deux coffres. Deux coffres. Tu sais, un bleu, un rouge ou n'importe quoi. Ou un violet. Et tu te vides de tes outils de construction dans un coffre. Pendant que tu recharges ton stock de combat dans l'autre. Fait là en a cible pour qu'il n'y ait pas d'intervention quelconque de robot. À la base, c'était pas prévu. Ah, tu vas devoir y retourner. Non, mais je vois pas comment ils ont fait pour refaire un super spawner alors que j'avais tout détruit. Et que c'est sous radar. Et qu'ils ont repas. Ah, mais les radars n'empêchent pas de venir. Non, mais ils ont repas en fait. Non, ils sont pas repas. Ils ont recolonisé. Ah, mais attends, ils ont recolonisé avec 8 super spawners et 5 gros verts. Ça me paraît un peu bizarre. Non, c'est ça. Ils ont colonisé avec tout ça. C'est tout à fait légitime et normal. Et comme j'ai envie d'être très mignon avec toi, je lance la construction de 40 foros électriques MK2 sur moi. Oh, c'est juste. On va faire des stocks plus tard parce qu'on n'a pas d'usine pour ça. Comme c'est gentil. Il y aura des pinailles. Ok. Ah. J'ai besoin de ça aussi. Ça, c'est les apports d'eau. Alors, l'apport d'eau, c'est pareil en fait. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas marcher. Ah. C'est dommage. Mais en fait, il va falloir que je pousse un petit peu notre pompe côtière. Ok. J'ai besoin de cuivre. Ok. Donc. Alors, tourne là-bas. C'est ça qu'a failli. Là-bas, c'est des monstres. Franchement. C'est pas dans le réseau. Ah bah non, il n'est pas dans le réseau. Il n'est pas sur le réseau. C'est quoi ça ? Fuel Depot. Fluid Depot. Moi, c'est bien des Fluid Depot que j'ai référé, pas des Fuel Depot. On est d'accord. Oui, c'est des petits. C'est des Fluid Depot. Il y a des trucs que j'avais prouvé pour faire autre chose. Bah oui, bah ça, je me doute. Il y a plus urgent. Il y a plus urgent que d'aller se battre. Je ne vois pas quoi. Moi, je n'ai pas mis de lampe dans ce Blueprint. Ah, mais je peux mettre des Roboport ici et faire un appro de camion. En tourelle et tout. Dans des coffres. Tu peux demander. Oui, mais les tourelles ne sont pas envoyées, ne sont pas disponibles par camion pour le moment. Faut que tu fasses tes deux côtés de l'appro. Ouais, 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 mais je peux faire ça. Je vais détruire ces verres et cette base parce qu'elle va me saouler sinon. Je suis enfermé. Je suis vraiment enfermé. Je peux m'en sortir. Non. Ce n'est pas un labyrinthe. Si tu veux, il y a un parcours à faire dans la raffinerie. T'as rentré d'un côté et ressortir de l'autre. C'est pas facile. Ça dépend quand on a du talent. Ouais, quand on a de la dynamite aussi, ça passe mieux. Quand on a de la dynamite. Alors, faire attention. Utiliser de la dynamite dans une raffinerie, ça peut mal se passer pour vous. Ça peut. Ne le faites pas. Mais ça dégage vite, vite, vite et bien le terrain. Ah oui, alors là, pour dégager, ça va dégager. J'avais eu la chance de visiter la raffinerie des Flandres. Une des plus grandes... Avance au custodian. Une des plus grandes raffineries du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est beaucoup de tuyaux. Ah, laisse tomber. Tu te demandes comment les mecs font pour savoir comment ça fonctionne. En fait, ils ne savent pas, probablement. C'est ça, ça doit être ça. Les gars, ils sont là en mode. Oui, on sait, mais non. Hop, on va détruire ce super spawner. Parce qu'il m'énerve. Ça ne m'étonne pas. Oui, oui. Je n'ai jamais réussi à être amie avec un super spawner, moi non plus. Oui, c'est ça. J'ai essayé d'être gentil et tout. Et puis, eux, ils sont méchants avec moi. Ils sont méchants. Ne vous inquiétez pas. Il va retrouver son état normal juste après. Oui, c'est parce qu'en fait, on est trop gentil. Ça, je ne comprends pas. Je n'y arrive pas. On sait donc que c'est plus cognant. C'est ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ma bébiche, ça avance ton truc ? Ben, attends, écoute. Dans 20 minutes, j'ai détrui le super spawner. On sera bien. Ah oui. Bob et Miss Mod, super spawner. Troncure. Ça va quand même. Tu t'en sors bien. Surtout que tu as la vitesse de tir des armes qui est en train d'être faite comme recharge. Oui, mais elle n'a pas l'air d'avancer. Parce qu'il manque les cartes jaunes, je crois. Tu avais bloqué les cartes jaunes. Ben, les cartes jaunes, elles ne sont pas prêtes. Tous les apports, ils sont prêts. Donc, il doit manquer un des... Après, comme tu es en train de détruire la base et qu'on a arrêté les apports dans certains trucs, il faut attendre que ça se mette en route. Si c'est bien fait par camion, ça devrait marcher. Tes cartes jaunes ne marchent pas parce que... Suspense. Elles ne reçoivent pas... Alors, elles reçoivent les superstructures, elles reçoivent des cartes bleues, elles reçoivent un truc comme ça. Elles ne reçoivent pas de cartes de base. Pourtant, les cartes de base, elles sont... Oui, mais la carte de base, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de... Elle ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas de métal. Pourtant, un peu, quand même. Oh ! Un camion ! Un camion ! Un camion qui arrive, c'est ça ? Un camion, oui. Je le vois. Mais c'est vrai que les fonderies ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas d'acide. Et on n'a pas d'acide parce qu'on n'a pas de gaz et donc je suis en train de travailler dessus. C'est ça, c'était ça notre problème. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Il faut absolument... Il faut que je reste ici. Il y a trop de... Il y a des superspawners partout. Il faut que je nettoie cette base absolument. Ah ouais, ouais, vas-y. Vas-y, fais. Fais, fais. Mais bon, une fois que tu auras la techno, on aura ce qu'il faut pour avoir plus d'énergie, plus de techno et surtout, tu auras de laser à longue portée. Les camions de pétrole arrivent. Je te confirme que les camions de pétrole sont en train d'arriver et de prendre le pétrole dans ceux que j'ai posés. Ouais, ouais, ouais. Dans ceux du fond. Ceci dit, pour l'instant, je n'ai mis que 20 camions de pétrole. Il faudra en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour que ça marche. Vraiment. Alors, on voit ce qu'il y a des superspawners ici. Ici, on n'a pas. C'est peut-être les derniers behemoths que j'ai tués. Ici, il n'y a plus de superspawners. Comment ça marche ? Deux appels de 100 camions, 200 camions, parce que c'est loin. Ici, on a les raffineries, en mode, avec du pétrole et de l'eau, je fais un peu de tout. Bon, les tubes, je ne vous explique pas. Vous savez comment ça marche. C'est de la plus près. Qui arrivent à trois lieux de stockage principaux. Ici, pour le pétrole lourd. Ici, il y en a deux fois plus pour le gaz pétrolifère. Et ici, pour le pétrole léger. On a ici des compteurs. Alors, si on a plus de 100 cas de pétrole léger, on va dans la deuxième pompe. La deuxième pompe, si on a moins de 200 cas de gaz de pétrole, alors ça passe aussi. Donc, en gros, si on a trop de pétrole léger, pas assez de gaz, ça passe. C'est deux pompes l'une à l'autre. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que ce soit juste le gaz qui appelle sans cesse. Et du coup, on est zéro pétrole léger. A l'inverse, je ne veux pas forcément fabriquer du gaz à gogo. si on est déjà plein en gaz. Ça ne sert à rien. Parce que ça va boucher les raffineries qui ne pourront plus expulser leur gaz. Donc, ça, ça existe ici. Là, par contre, il n'y a pas ce problème-là. Je convertis quasiment systématiquement le pétrole lourd en pétrole léger dès que j'en ai trop. Et ici, on a les raffineries. Enfin, on a les usines produits chimiques qui font la conversion 20 usines pour 20 raffineries au total. C'est beau. Et on va pouvoir arrêter l'épisode là. Déjà ? Bah oui. Bah si. Ah, on va enfin pouvoir commencer à parler normalement, c'est ça ? C'est ça. On va encore pouvoir se redire des choses comment on s'aime. Ah, c'était pas trop tôt. Bon, et bah voilà. Ça s'est bien passé de ton côté ? Bah écoute, non. Non, c'était dur pour moi. Bon bah c'est parfait alors. J'ai dû supporter des choses que je n'ai pas eu l'habitude de supporter. Je coupe la... Des bisous tout le monde. Je coupe la...